Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette et je vous propose de réaliser un banana bread. C'est un cake super moelleux qui est idéal quand il nous reste des bananes trop mûres et qu'on n'aime pas les manger ainsi. J'espère que la recette va vous plaire. Tous les ingrédients vous les retrouvez toujours dans la description en dessous de la vidéo et je vous laisse découvrir la recette complète en images. Je commence par déposer dans un saladier de la farine, alors j'utilise de préférence de la T45, puis de la levure chimique, du bicarbonate de soude, un peu de cannelle, du sel, et je mélange le tout. Je mets de côté et je passe maintenant à la réalisation de ma crème à la banane. Alors pour celle-ci, j'utilise trois bananes bien mûres, je les épluche et je les coupe en rondelles. Je les dépose dans le bol de mon mixeur, j'y ajoute du lait et du citron et je mixe le tout. Je mets de côté et dans un autre saladier, je dépose du beurre, alors il doit être à température ambiante, donc bien pommade, et du sucre en poudre et je fouette le tout. Puis j'ajoute un œuf et je fouette à nouveau. Puis j'ajoute le mélange aux ingrédients secs. J'ajoute ensuite ma crème à la banane et je mélange une dernière fois. Je dépose mon appareil dans un moule à cake que j'ai chemisé de papier cuisson et mon banana bread part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés en mode statique pour une durée de 50 à 55 minutes. A la fin de la cuisson, je vérifie à l'aide d'un pic si celui-ci ressort bien sec et si mon banana bread est bien cuit. Je le laisse refroidir pendant une dizaine de minutes. Après 10 minutes, je le dépose sur grille pour le laisser complètement refroidir. Place maintenant à la dégustation. Et la recette est terminée ! J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à partager. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur quandmargopatisse.com A très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous !